Ce n'est ni par le souffle inspiré, ni par le souffle expiré, que vivent les mortels, mais par autre chose dont ces deux-là dépendent. Eh bien, je m'en vais te révéler ce brahman secret et éternel, ainsi que le sort de l'âme après la mort. Certains, prêts à se réincarner, s'engagent dans une matrice. D'autres rejoignent le groupe des êtres voués à l'inertie, tout cela en fonction de leurs actes et de leur degré de connaissance. L'esprit qui veille au milieu des dormeurs, créant les divers objets du désir, c'est lui, le pur, le brahman, l'immortel. En lui reposent tous les mondes, rien ne le dépasse, ceci est cela. De même que le soleil, l'œil de l'univers entier, n'est pas affecté par les défauts des yeux, qui lui sont extérieurs, de même, l'unique soi de tous les êtres n'est pas souillé par les souffrances du monde qui lui restent extérieurs. Unique régisseur, soi intérieur de tous les êtres. Il rend multiple sa forme unique. Les sages qui reconnaissent sa présence au plus profond de leur être ont la félicité éternelle, non les autres. Là, le soleil ne brille pas, ni la lune, ni les étoiles, ni les éclairs, et bien moins encore le feu. C'est parce qu'il brille tout d'abord, lui, que tout le reste brille à sa suite, en lui empruntant sa lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada